Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui nous parlons consommation et d'un bien plus que précieux puisqu'il s'agit de l'eau, de la source aux consommateurs, aux robinets ou en bouteille. L'essentiel est de préserver une qualité irréprochable. On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie nous parlerons bien sûr écologie. Comme tous les jeudis avec l'équipe verdoyante de Vianov, nous défendons la planète. Avec Audrey Chauvet, Océane Couturier et bien sûr Marie-Jo, Harry, Guy Landy. N'oubliez pas que vous pouvez réagir avec le hashtag Vianov sur les réseaux sociaux et nous envoyez toutes vos questions. A notre table, notre pâtissière île roussienne, Elodie Thibéry-Bouzik. Bonjour Elodie. Au menu de Vianov. Des amarettes. Voilà, une sorte de macaron à la marde. Ah là là, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Eh bien j'en suis ravie. Allez, à dans quelques secondes. Avant cela, place à l'info méditerranéenne et financière du jour avec Marie-Jo, Harry, Guy Landy. Salut Marie-Jo. Salut. Eh oui, Monet, Monet. C'est ça. Oui, c'est plutôt une bonne information franchement. En Espagne, il se trouve que des villageois reçoivent de mystérieuses enveloppes remplies d'argent dans leur boîte aux lettres. Ça n'arrive pas tous les jours et partout. Donc c'est une information qui, voilà, on nous explique en fait que c'est 20 minutes qui nous a donné cette information, que c'est un mystère qui alimente du coup toutes les conversations dans ce village d'environ 800 âmes. On se demande qui distribue ces enveloppes. Alors ce n'est pas des énormes sommes, mais il y a quand même parfois 50, 70 ou 100 euros dans une enveloppe marron qui est mise dans votre boîte aux lettres. C'est toujours bon à prendre. C'est quand même très bien. Je ne sais pas où l'argent est pris. Mais enfin, en tout cas, il arrive dans une... Pour l'instant, ça a été distribué sans raison apparente dans une quinzaine de boîtes aux lettres d'habitants du village qui s'appelle Villara Miel. C'est dans le nord-ouest de l'Espagne. Le seul lien entre les gens, c'est vraiment qu'ils habitent ce village. Pour l'instant, ce n'est pas une famille ou quelque chose de particulier. On ne sait pas trop. Donc en fait, la maire du village nous dit que nous sommes très perplexes et dans l'expectatif car nous ne savons ni d'où vient cet argent ni qui est le donateur. Alors les habitants ont reçu certains juste de l'argent puis certains des cadeaux un peu plus personnalisés. Avec, oui, avec leur adresse, des petites phrases comme la princesse du foyer, un petit cœur. Enfin, c'est... C'est génial. C'est gentil quand même. Vous trouvez ça inquiétant ? Oui, un peu quand même. Elle a peur de ce genre de choses. Le petit mot sur par brise. Vous préférez les corbeaux. Vous l'avez l'être à dénive. On sait à qui on a affaire. C'est ça, quoi. L'ancienne. L'ancienne, exactement. C'est plus sympa. Enfin, en tout cas, certains étaient quand même méfiants aussi, comme vous. Et ils se sont dit, serait-ce de faux billets ? Est-ce qu'on essaye de nous mettre dans des situations difficiles ? Ils sont allés à la banque. Que n'est-ce que ce sont des vrais billets ? Tout va bien. Et du coup, aucune enquête n'est ouverte parce qu'en réalité, il n'y a pas de délit. Donc, on ne sait pas. Voilà. Le mystère reste entier. Bon. Rappelez-nous l'adresse. Enfin, le nom du village. Zilia Ramiel, dans le nord de l'Espagne. Donc, si tout le monde veut déniger là-bas. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui aime son village, les personnes de son village et qui veut faire plaisir. Oui, très possible que quelqu'un gagne une grosse somme et a envie de faire plaisir d'une manière discrète. Il n'y a pas eu un loto dans la région gagné ? Eh bien, on ne sait pas, peut-être. Vous voulez mener l'enquête ? Oui. On va mener l'enquête. En tout cas, c'est une bonne chose parce que vous savez, quand les gens gagnent au loto des sommes qui sont importantes et qu'ils essaient de faire des cadeaux à leurs amis, les amis trouvent toujours que la somme est ridiculement petite. En général, ils disputent avec tout le monde. C'est une catastrophe. Donc, voilà. Faites des dons anonymes, c'est très bien. Il faut pas faire de cadeaux. C'est ce que j'allais dire. Faire de cadeaux, exactement. Et surtout se taire. Merci beaucoup, Marie-Jo. Élodie, alors, place à la gourmandise avec vous et vos amarets. Et voilà. Donc, des amarets pour accompagner merveilleusement bien votre café ou votre thé. Donc, voilà. Alors, pour les ingrédients, il nous faudra un blanc d'œuf, 90 g de sucre semoule, 100 g de poudre d'amande et une cuillère à café d'extrait d'amande amère. Voilà. Donc, c'est une recette très facile que vous pouvez même faire avec des enfants en atelier. C'est très ludique et ils peuvent faire ça du début à la fin. Alors, la preuve, on va la réaliser sur le plateau. Voilà. Alors, donc, il nous faudra... Donc, je vais mettre mes gants. Vous avez besoin d'un commis ou pas du tout ? Parce que nous en avons un qui est prompt à... Qui est prompt à saisir la paluche. Oui, oui, oui. Ah, ben oui, si vous voulez. Je suis. On prend à saisir la paluche. Oui, la régie, je prends la paluche. Voilà. Alors, du coup, donc, on a le blanc d'œuf. Donc, on va mettre dans le saladier. Et... Attendez, attendez, parce que la paluche n'est pas allumée. Oh, ça l'humour. Derrière le mur, oui. Ben, écoutez, je reviens. Voilà. Je vais voir ce qu'il se passe là-bas. On passe en coulisses. Donc, c'était bon. Ces amarrés se conservent très bien dans une boîte en fer, comme ceci. Voilà. Une boîte fermée bien hermétiquement. Et à peu près environ 15 jours. D'accord. Si vous tenez jusque là. Moi, en général, quand je l'ai fait, au bout d'une heure, il n'y en a plus. Donc, là, la conservation est suffisante parce que ça ne va pas jusque là, c'est sûr. Sinon, il faut les planquer. On a mis les blancs dans le saladier. Dans le saladier. Voilà. Donc, maintenant, on rajoute le sucre. Ah, donc, on ne le bat pas. Le blanc, il est comme ça. Alors, il y a deux versions, en fait, des amarrêtes. Soit vous faites celle-ci, que je préfère, parce que vous aurez une croûte bien croustillante et à l'intérieur, ce sera bien mouilleux. Sinon, vous pouvez monter les blancs en neige, former, en fait, une meringue. Vous mettez le sucre en trois fois. Donc là, je verse ma poudre. Et à ce moment-là, vous aurez des macarons, des amarrêtes plus légers, proches du macaron. D'accord. Et un peu plus... Voilà, donc là, hop, j'ai mis ma... Mais c'est vrai que ce qu'on apprécie, c'est le côté moelleux à l'intérieur. Ah oui. Oui, voilà. Vous l'aurez dans les deux versions, mais... Voilà, il y a un aura qui seront plus légers si on monte le blanc en neige. Et ceux-ci seront plus croustillants. Il y a une bonne odeur. S'il n'y a pas de cuisson, pour le moment, il y a une bonne odeur. Ah oui, là, c'est pas très... C'est d'amande amère. Alors, vous voyez, là, en fait, on a une consistance, une pâte, en fait. J'ai utilisé, voilà, une cuillère, vraiment, pour que... Parce que sinon, avec la maryse, ça... Ça accroche. Ça... Ça mélange pas assez. Ça va se tordre, en fait. Vous n'arriverez pas bien à amalgamer la pâte. Parce qu'elle est épaisse, quand même. Voilà. Donc, voilà. La pâte, elle est faite. Elle est comme ceci. Et donc là, je vais, en fait, prendre une cuillère et former... Donc, voilà, des petites boules, comme ça. Alors, hop, et je vais les... Alors, moi, j'utilise des gants, parce que ça n'accroche pas, en fait, avec le gant. D'accord. Vous voyez, ça fait des petites boules, comme ça. Alors que sur la main, on perd une partie de la pâte. Voilà, justement, c'est une pâte qui est assez collante. Donc, voilà, hop. Vous voyez, je fais les petites boules. Et là, vous pouvez même rajouter, si vous voulez, dans certaines régions. Donc, voilà, on peut rajouter une amande au milieu. Ah, mais oui. Voilà. Donc, pas... Est-ce qu'on peut ajouter l'amande, pardonnez-moi, sous forme d'éclats ? D'éclats de l'amande. Ça dépend de la région. Alors, si vous voulez, non. Moi, là, par exemple, j'ai utilisé de la poudre d'amande complète, non émondée. Donc, déjà, pour intensifier le goût de l'amande. Mais après, si vous voulez, vous pouvez même moudre carrément les amandes, partiellement, pour qu'il y ait des petits éclats. Et comme ça, ça sera encore plus croustillant. D'accord. OK. C'est plutôt sympa à faire. Mettez une petite distance entre... Alors, ça ne va pas tellement gonfler, en fait, ni... Vous allez un peu s'étaler ou pas du tout ? Non, ça va rester quand même comme ça. Là, je l'ai fait petit, voilà. Mais après, oui, si vous voulez... Par contre, quand on les fait, quand on monte le blanc en neige pour faire, justement, ces macarons plus légers, là, oui, ça va s'étaler un petit peu. Donc, vous les mettez en quinconce sur... Là, j'ai pris un tapis en silicone, en fait, pour pas que ça adhère. Mais une feuille de papier cuisson, c'est tout aussi parfait. En régie, il y a une personne qui est très intéressée et qui demande si on peut mettre de la liqueur dedans. De la liqueur, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Donc, ça ne va pas interférer. Je ne sais pas si, en fait, avec la cuisson, le goût de l'alcool restera. De la marée, toi, un peu, quelque chose comme ça, type à marée. Oui, peut-être. Mais il y a l'extrait d'amandes amères, voilà, qui est assez puissant. Donc, il faudrait peut-être le remplacer, dans ce cas. D'accord. Et puis, il faut garder l'amandes amères. Chocolat, peut-être, aussi ? À tester, non ? Non, voilà. Il faut garder aussi la texture. Et la gourouf, oui. Mais non, mais ça va dénaturer la... Bon, est-ce que je peux faire le service, ma chère Élodie ? Ah, mais oui, tout à fait. Pour la cuisson, Élodie ? Alors, oui, la cuisson, donc, on enfourne ça à 180 degrés pendant 15 minutes. Oh, merci. Voilà, ni plus ni moins. Il faut vraiment que le macaron soit à peine doré pour qu'on garde bien le moelleux, quand même. Ah, oui. Et le côté craquelé, comme ça, se fait naturellement ? Il se fait naturellement. Voilà. Tiens, voilà. Bon, je goûte. Ça a l'air terrible, quand même. C'est coquin, votre petit truc, là. C'est super sympa. D'accord. Ah, oui, c'est délicieux. Et on l'a, c'est vrai qu'on l'a, le côté un peu de macaron. C'est génial, bien sûr. Oui, clairement. Dans le café, ça, une churie. Oui, voilà. On laisse le goûter ou l'été. Même sur café, hein. Bien, merci à vous. Donc, on retrouve votre recette aussi sur YouTube et sur Facebook. Vous regardez l'émission, en partie, hein. Et puis, vous allez avoir toute la recette. Allez, on se retrouve dans un instant. Maintenant, on va parler de la qualité de l'eau en Corse. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501